Avant de terminer cette première partie sur la fertilisation, on va procéder à quelques exercices, quelques calculs. Premier exercice, vous voulez apporter 50 unités d'éléments fertilisants potassiques par hectare avec l'engraine PK171717. Première question, quelle masse faut-il épandre à l'hectare ? A quelle quantité d'éléments atomiques potassium, cela correspond-il ? Deuxième question, quelle est du coup la dose d'éléments fertilisants phosphorés apportés simultanément et d'éléments fertilisants azotés ? Et à quelle quantité d'éléments atomiques P et N cela correspond-il ? Vous pouvez mettre sur pause et essayer de faire l'exercice. Voilà le résultat. Première question, 50 unités de K2O avec un engrais à 17% de K2O, ça correspond à 50 sur 17 fois 100, c'est-à-dire 294 kg d'engrais épandus par hectare. Vous voyez, je mets bien les unités kg d'engrais épandus par hectare. A quelle quantité d'éléments atomiques K cela correspond-il ? Eh bien là, il faut revenir à connaître les unités de masse atomique de ces différents atomes. 50 unités de K2O, on l'a vu, ça correspond à 50 fois 0,83, c'est-à-dire 41,5 unités d'atomes de potassium par hectare. Donc le détail, vous l'avez, avec la masse de l'atome de potassium, 39. Et la masse de l'atome d'oxygène, 16. Quelle est la dose d'éléments fertilisants phosphorés apportés simultanément et d'éléments fertilisants azotés ? Vu que vous avez un engrais 17-17-17, si vous apportez 50 unités de l'un, vous apportez fortement 50 unités des deux autres. A quelle quantité d'éléments atomiques P et N cela correspond-il ? 50 unités de P2O5 correspondent, là c'est pareil, je vous renvoie au cours pour connaître la proportion de l'atome de phosphore dans la molécule P2O5. 50 fois 0,436, ça fait 21,8 unités de phosphore. Et donc, comme pour l'azote, l'élément fertilisant est directement à l'atome d'azote, ça fera 50 unités d'azote. Deuxième exercice, un plan de fertilisation préconise un apport de 60-30-30. L'agriculteur dispose d'un engrais NPK 17-17-17 et duré à 46% d'azote. Calculer d'abord la quantité d'engrais à épandre pour satisfaire les besoins en éléments fertilisants, potassiques et phosphorés. Pourquoi ? Parce que ces deux éléments sont requis en moindre quantité, 30-30, alors qu'on demande 60% d'azote. Si on calcule la dose à épandre pour l'azote, on va forcément apporter trop de phosphore et de potassium. Donc d'abord, on calcule la quantité à épandre pour satisfaire les besoins fertilisants en éléments fertilisants, potassiques, azotés. A quelle dose d'azote cela correspond-il et comment compléter ? Je vous laisse réfléchir. Voici la correction. Donc 30 unités de K2O ou de P2O5 avec un engrais à 17%, ça veut dire un épandage de 30 sur 17 fois 100, c'est-à-dire 176,5 kg par hectare. A quelle dose d'azote cela correspond-il ? Cela va correspondre à 17% de 176,5, c'est-à-dire 30 unités d'azote. Normal. On a un engrais 17-17-17. Si vous apportez 30 d'un élément, vous apportez 30 des autres. Comment compléter ? Par un apport supplémentaire de 30 unités à base durée pour atteindre les 60 requis. 30 unités durées à 46%, ça veut dire un épandage de 30 sur 46 fois 100, 65,2 kg d'engrais par hectare. Troisième exercice. Un plan de fertilisation préconise un apport de 60-30-50. Mais il n'existe pas d'engrais à l'équilibre 2,1,1,7. L'agriculteur dispose, en revanche, de sulfate d'ammonium à 21% d'azote et 24% de l'élément atomique S, de superphosphate triple à 46% de P2O5 et de chlorure de potassium à 70% de K2O. Quelle quantité de chaque engrais doit-il mélanger pour obtenir les doses souhaitées ? Combien d'éléments atomiques souffrent ? Cela apporte-t-il aussi ? Avant de faire l'exercice, attention, il y a toujours des précautions à prendre lorsqu'on mélange des engrais. On ne le fait pas n'importe comment. Cela peut être dangereux. On a des compatibilités chimiques pour éviter une augmentation de l'hygroscopie, des pertes sous forme de gaz d'ammoniaque ou des rétrogradations de phosphore. Par exemple, les engrais ammoniaqués mélangés avec l'escorite thoma, du phosphate naturel ou de la chaux entraînent des pertes d'ammoniaque par évaporation. Et puis, des produits phosphatés solubles dans l'eau, tels que les superphosphates simples au concentré, les phosphates d'ammoniaque et nitrophosphate, s'ils sont mélangés à des engrais contenant de la chaux libre comme le nitrate de calcium, du phosphate soluble pour redevenir insoluble en se complexant au calcium. Enfin, si vous avez de l'urée ou des phosphates d'ammonium mélangés avec des superphosphates, vous obtiendrez un produit gluant impossible à épandre. Ensuite, il y a une compatibilité physique pour éviter la ségrégation des granules pendant la manipulation, le stockage et l'épandage. Si vous avez des granules de taille et de masse différentes, de calibre et de densité différentes, pour le dire plus précisément, pendant le stockage, vous pouvez avoir les granules les plus lourds qui vont en bas et donc vous avez un mélange qui n'est plus homogène. Donc, pour l'exercice ici, on ne considérera pas ces problèmes. On va simplement s'attacher à répondre sur le plan des doses à appliquer. Je vous laisse réfléchir. Vous avez le temps de mettre en pause. La correction. Donc d'abord, pour la quantité d'azote, on a un seul engrais contenant de l'azote, le sulfate d'ammonium à 21%. On veut apporter 60 unités d'azote. Donc, on va épandre 60 que divise 21 fois 100, c'est-à-dire 285,7 kg de sulfate d'ammonium par hectare. Pour apporter le phosphore, on dispose de superphosphate à 46%. On veut en apporter 30 unités. Donc, on va épandre 30 sur 46 fois 100, 65,2 kg de superphosphate par hectare. Et enfin, pour apporter le potassium, on dispose de chlorure de potassium à 60%. On doit apporter 50 unités, donc 50 sur 60 fois 100, c'est-à-dire 83,3 kg de chlorure de potassium par hectare. La dose d'azote apporte également du soufre à hauteur de 285,7 kg d'engrais épandus fois 24%, c'est-à-dire 68,5 unités d'éléments atomiques S. 10 hot 0 0 0 0 0 0 0 0 0